On se retrouve aujourd'hui pour parler du film The Open House du réalisateur Matt Angel et de Suzanne Cote qui est donc sorti en 2018 qui est assez récent. Alors ici il s'agit en fait d'une mère et de son fils qui suite à un incident familial se retrouvent à devoir quitter leur domicile n'ayant finalement plus les moyens de pouvoir payer leurs factures mais grâce à sa soeur du côté de la mère ils vont pouvoir aller emménager dans sa maison secondaire enfin maison de vacances qui est d'ailleurs mise en vente donc la condition ici pour pouvoir emménager c'est de libérer la maison lors des journées portes ouvertes qui sont finalement destinées aux futurs acheteurs et bien entendu va s'en suivre plein d'événements assez particuliers qui vont se produire dans la maison puisqu'ici il s'agit en fait d'un film d'épouvante et d'horreur alors comme d'habitude âme sensible s'abstenir en particulier à la fin même si c'est pas des scènes d'une extrême violence c'est vrai que c'est assez désagréable à regarder faites attention alors au niveau des personnages on a donc Logan Wallace qui est le personnage principal qui est interprété par l'acteur Dylan Minette qu'on retrouve récemment dans la série 13 Reasons Why et puis c'est vrai que c'est un acteur qu'on retrouve pas mal dans ce type de film des maisons hantées etc alors ici il est assez lucide très rapidement il a conscience de ce qui se passe dans la maison il met d'ailleurs en garde sa mère et puis c'est vrai que je trouve qu'en tant qu'acteur il a un côté peu rassurant ce qui fait que ça accentue ce côté très malaisant c'est bien choisi on a également Noémie Wallace qui est interprétée par Pierre Sedalton qui est en fait la mère tout simplement de Logan alors elle à l'inverse elle est dans le déni n'étant finalement pas capable d'accepter l'idée que peut-être quelqu'un est en train de pénétrer la maison elle en arrive finalement à accuser et soupçonner son propre fils en premier lieu on a également Martha qui est interprétée par Patricia Pestune alors elle c'est tout simplement leur voisine elle est assez perturbante aussi bien dans ses paroles que dans ses actes elle n'est pas très lucide on se demande si elle a encore toute sa tête et enfin on a Chris qui est interprétée par Sharif Atkins alors lui il n'a clairement pas conscience de ce qui l'attend il est tout simplement charmé par la mère de Logan mais il n'en reste pas moins bienveillant vis-à-vis d'eux donc bien entendu la maison ça fait référence à l'intimité intimité qui ici est violée à cause des portes ouvertes de ses visites et de ses va-et-vient incessants donc c'est une sorte d'intrusion dans cette intimité un droit de regard finalement sur ce qu'ils font on a également ces escaliers qui font référence à cette descente aux enfers lorsqu'ils descendent dans la cave dans les profondeurs dans ce côté sombre qui sommeille en nous le plancher aussi qui fait référence au fondement de la maison c'est vrai que lorsque les planches en bois ne tiennent plus trop c'est quand même signe de mauvais présages on a également ce téléphone qui n'arrête pas de sonner je pense que c'est justement là pour tirer une sonnette d'alarme et puis comme il n'y a personne au bout du fil moi je pense que c'est tout simplement un moyen pour l'agresseur de contrôler s'ils sont bel et bien là dans la maison et puis il y a aussi cette idée de modifier l'emplacement des objets ça crée une sorte de confusion de psychose aussi bien pour nous que pour les personnages donc finalement on n'arrive plus trop à faire de discernement et puis c'est vrai que pour moi un film d'horreur et d'épouvante réussie c'est pas forcément un film d'une extrême violence je pense au film comme destination finale c'est tellement si vous voulez répétitif que à la fin ça devient exagéré que ça ne fait plus aucun effet enfin moi pour ma part ça me touche pas ce genre de film limite à la fin ça me fait rire plus que je trouve ça malaisant or là si vous voulez dans ce film c'est suggéré et c'est vraiment malaisant je trouve ce qui fait qu'à la fin même si vous êtes confortablement installé dans votre petit canapé vous vous sentez dans une insécurité totale dans un questionnement encore une fois dans une confusion ne serait-ce que pendant un petit instant au point de se demander finalement si ça pourrait pas forcément vous arriver à vous aussi donc pour moi c'est ça c'est une parfaite alchimie entre le choix des musiques le cadrage l'effet de surprise l'attente le suspense et puis aussi la luminosité qui est très importante et puis ce qui est bien dans ce film c'est que l'agresseur on ne connaît pas son identité jusqu'à la fin on est dans l'anonymat total et finalement ça nous tient en haleine donc on ne sait pas si c'est le père qui est là pour hanter la maison si c'est quelqu'un qui en voulait peut-être au père dans ce cas là le début et la fin du film serait lié c'est peut-être cette voisine qui semble un peu perdre les pédales ou encore tout simplement un visiteur alors moi c'est vrai que du coup je me suis un petit peu fiée aux seuls éléments qu'on avait pour essayer de déterminer qui ça pourrait être mais à la fin j'ai laissé tomber parce que clairement c'est très difficile on ne sait pas et puis même si vous allez chercher le film on a le nom de l'acteur mais on ne voit pas son visage donc c'est vraiment bien fait alors effectivement au tout début on a une scène avec un gros plan sur des grosses bottes d'un visiteur je pense et on se dit ah mais c'est peut-être lui mais c'est assez trompeur parce qu'il se trouve que ces chaussures on les retrouve sur différents personnages on est dans le doute on ne sait pas du tout il y a également les mains que l'on voit à plusieurs reprises quand il agresse noemi et logan donc c'est des mains très grosses ça correspond pas du tout avec les personnages qu'on voit dans le film et puis moi franchement pour être honnête je pense que c'est tout simplement quelqu'un d'extérieur d'inconnu aux gens qui est venu en visite en repérage et qui connaît même peut-être très bien la maison qui est là depuis des années qui reproduit finalement un schéma de façon cyclique on ne sait pas on est dans le doute même la fin elle est vraiment en suspens et ça qui est bien parce que finalement on peut s'imaginer un petit peu tous les scénarios qu'on a envie de s'imaginer et puis ce que j'aime bien aussi c'est que l'agresseur il laisse croire à noemi et à logan qu'ils vont pouvoir s'en sortir et s'échapper mais à chaque fois en fait il leur enlève finalement le seul moyen dont ils ont besoin pour pouvoir s'en sortir donc c'est un côté vraiment torturé et moi ça m'a vraiment plu au niveau du scénario alors au niveau des films que je pourrais vous conseiller par rapport à celui ci j'en ai sélectionné quelques-uns on a donc the boy qui fait vraiment référence un peu à celui ci toujours à cette idée de maison mais là c'est avec une poupée alors c'est vrai que les poupées ça se retrouve un petit peu dans tous les films d'horreur la poupée ça fait référence à l'enfance à ce côté un peu naïf et là c'est tout l'inverse parce que cette poupée elle est flippante bon c'est pas un film très très gore c'est pas d'une extrême violence il y a très très peu de scènes finalement il y a juste un moment où il y a un effet de surprise et j'avoue que ça a bien marché sur moi mais franchement vous attendez pas quelque chose de très très flippant c'est juste malaisant moi j'ai trouvé que c'était bien fait on a également mother avec l'actrice jennifer lawrence alors bon bah pareil là c'est la maison l'intimité cette intrusion bon il y a quand même des images un peu désagréables et choquantes on a également esther que j'ai bien aimé aussi un mother je vous conseille vraiment il est pas mal du tout esther aussi la fin est très surprenante on a cette petite fille on se dit bon bah elle a l'air gentille toute mignonne puis vous allez voir la fin c'est quand même pas mal et puis on a également annabelle qui est très connue comme esther mais annabelle c'est vrai que moi je regarderai plus ce film parce que c'est pas qu'il est mal fait bien au contraire mais moi c'est vrai que c'est pas trop ma tasse de thé de manière générale les films d'horreur et celui là cette poupée elle me fait flipper clairement c'est bien fait pourtant c'est vrai que je pense que chez d'autres ça fait rien du tout enfin à peine mais voilà moi c'est vrai que c'est pas ce que je préfère les films d'horreur je sais qu'il y en a qui adorent ça pour le côté se faire peur à chaque fois mais je trouve ça à côté un peu malsain faites attention alors ici au niveau des filtres et des couleurs c'est assez intéressant parce qu'on a des couleurs assez rassurantes et protectrices chaleureuses donc on a le jaune et le marron qui sont assez présents dans la maison et à l'inverse on a des tons assez froid on a le noir le gris le bleu foncé ça fait référence aussi à cette idée d'éteindre et d'allumer la lumière ou encore quand elle prend sa douche au fait de passer de l'eau chaude à l'eau froide donc c'est plutôt pas mal et ça va bien ensemble au niveau des scènes il y a vraiment un passage qui m'a plu c'est au moment en fait Logan il part courir parce qu'il s'est un peu fâché avec sa mère et d'ailleurs il adore courir et à un moment donné il se sent pas bien il est en train de courir sur la route il est pris de vomissements et tout d'un coup comme par hasard on a cette voisine Martha là qui débarque de nulle part des bois qui vient à sa rencontre et tu lui dis des choses assez étranges comme pour mettre en garde on a l'impression qu'elle sait quelque chose mais on sait pas trop donc elle lui dit alors ça se passe bien dans la maison tu te sens comment alors Logan il répond bah moi j'ai juste hâte que la maison soit vendue pour pouvoir partir elle lui dit haha alors là tu n'es pas prêt de partir c'est quand même un peu flippant de dire ça on a l'impression qu'elle dit ouais tu vas mal finir tu n'es pas prêt de partir quoi et puis un autre moment aussi bah toujours dans la même scène il rentre dans la voiture de sa mère qui vient chercher et elle dit la mort elle arrive et puis une fois qu'elle est là elle refuse de s'en aller bon si vous connaissez le film au début bah bien entendu ça fait référence à ça au fait que bah il va plus ou moins leur arriver la même chose enfin c'est assez étrange et je trouve que c'est bien fait au niveau des musiques bon bah comme dans toutes les musiques de films d'horreur et d'épouvante c'est des musiques obsédantes entêtantes c'est bien choisi de façon à ce qu'on ait peur qu'on se sente pas bien donc j'en ai sélectionné qu'une seule ici bon ça c'est pas tellement les musiques obsédantes c'est R.I.P. Van Wykel de Shannon and the Claims donc c'est un côté très dynamique et festif et vous savez dans les films un peu comme ça souvent il y a un moment donné où tac il y a une musique qui est déclenchée qui est un peu festive et tout qui finalement il a pour dire attention il va se passer quelque chose il va vous arriver quelque chose donc c'est vraiment pas mal le moment où il y a ce petit extrait musical donc finalement la morale et la fin de ce film c'est que ça reste un petit peu en suspens ça sous-entend que ça peut peut-être recommencer on ne sait pas soit c'est propre à la famille soit c'est tout simplement aux gens qui viennent habiter dans la maison comme toujours ce côté un peu reproduction de schéma on sait pas puis comme la personne elle n'est pas pris en flagrant délit au niveau de l'agresseur on ne sera jamais et c'est ça que je trouve bien parce que finalement on peut s'imaginer le scénario que l'on veut soit un scénario une fin positive soit quelque chose de négatif c'est à vous de voir en tout cas moi ce film je l'ai trouvé vraiment pas mal je vous le conseille malgré qu'apparemment il est connu de mauvaises critiques qui n'ait pas été bien noté mais moi franchement je me fie pas à ça quand je vous présente un film d'autant que bien souvent les films qui sont bien notés c'est des films qui ont connu un certain succès c'est grand public c'est pas toujours très intéressant et profond et à l'inverse quand c'est des films assez recherchés travaillés comme les gens passent souvent à côté du film et ne comprennent pas forcément ils notent mal le film mais ça veut pas dire que le film en soit il est pas bien comme d'habitude chacun a sa propre vision les goûts et les couleurs ça se discute en tout cas si vous avez l'occasion de voir ce film n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire vous pouvez également me conseiller des films dont je pourrais parler ou que je pourrais voir et puis sur ce moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo